Je vais commencer. Je vais jouer un peu avec le volume ici, là, pour l'instant. OK. Je pense qu'on m'entend assez fort. Donc, je vais tenter de débuter à l'heure mes cours. Habituellement, je commence deux minutes en retard parce que vous êtes toujours en retard. Mais ici, je vais essayer de débuter à l'heure parce que les lectures sont enregistrées. Il y a un programme qui, automatiquement, débute l'enregistrement. Wow! Je tournais dans le mauvais sens. OK. Donc, il y a un programme qui enregistre automatiquement les séances. Donc, il débute à l'heure. Donc, on va avoir deux minutes de blanc si on ne débute pas à l'heure. Donc, pour cette raison-là, ça serait vraiment utile si vous faites des efforts pour être à l'heure. Habituellement, je commence chaque cours avec des questions. Là, j'essaie de voir s'il y a des problèmes techniques. Déjà, quelqu'un m'a mentionné que cette personne-là n'avait pas accès à Éco 360, qui est la plateforme qui permet d'accéder aux enregistrements. Si c'est votre cas, il suffit de m'envoyer un courriel et je vais vous envoyer une nouvelle invitation. Un collègue de science m'a dit que parfois, cette plateforme-là avait des défis à inviter les gens. Donc, il faut envoyer les invitations à multiples reprises. Donc, si vous avez ce problème-là, simplement m'envoyer un courriel. Une autre chose que j'ai remarqué aussi, c'est, habituellement, j'aime ça me promener dans la salle. Je vais le faire encore, mais j'ai remarqué que la caméra prend simplement une petite bulle ici. Donc, parfois, je vais rester ici, mais je ne pense pas que c'est très utile de me voir dans ces vidéos-là. Je pense que ce qui est utile, c'est ce qu'on fait sur l'écran, c'est ce que je vais écrire, c'est ce que je vais programmer avec vous. Donc, des fois, je vais disparaître de l'écran, mais je ne pense pas que c'est très important. Il y avait une question juste là. Est-ce que c'est normal que la première vidéo devrait fonctionner? Je l'ai visionnée plusieurs fois à partir de différentes plateformes. De quelle vidéo est-ce que tu parles, par contre? La première vidéo, tu l'écoutes par contre. Elle devrait, est-ce qu'il y a des gens qui l'ont visionnée? Donc, il y a des gens pour qui ça fonctionne. Est-ce qu'il y a des gens pour qui ça ne fonctionne pas? OK. Donc, après le cours, on peut peut-être discuter ensemble, puis tenter de trouver une solution pour ça. J'ai envoyé une invitation aussi pour la plateforme qui s'appelle Piazza. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont connectés? Est-ce que vous avez vu les messages? Vous avez vu celui de Mathieu, qui est un de nos diplômés, qui est maintenant à Forbes 30 Under 30. Donc, les prochains, ils sont dans la salle ici. Vous allez, on va envahir cette liste-là. Par contre, j'ai remarqué que personne n'avait posé de questions. Peut-être que vous n'avez pas de questions. Peut-être que vous êtes gênés. La raison pour laquelle je vous interpelle comme ça, c'est parce que je me demandais s'il y avait un problème technique à poser des questions. Donc, ça serait utile qu'on utilise ce forum-là. L'idée, c'est que si moi ou l'un des TIA répond à vos questions, tout le monde va en bénéficier. Ça devrait aussi être plus rapide parce qu'au lieu de contacter une seule personne, vous contactez au moins cinq personnes. Puis, en fait, certains d'entre vous, je suis certain, là, sont déjà des ninjas de la programmation. Ils ont déjà leur ceinture noire Java. Puis, eux aussi peuvent contribuer à répondre à des questions. Donc, ensemble, on devrait, comme ça, converger vers des réponses très rapidement. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions techniques? Donc, tout le monde sait maintenant, pour cette semaine, il n'y a pas un laboratoire officiel. Il y a le laboratoire zéro qu'on fait par soi-même, qui est simplement de configurer son environnement de travail, de savoir compiler les programmes Java. Puis, la semaine prochaine, on débute pour le vrai. Attendez pas à la semaine prochaine pour configurer votre environnement. Ce serait dommage. Peut-être que vous ne serez pas en mesure de compléter tout le laboratoire. Donc, essayez dès maintenant d'y travailler. Je pense aussi que dans la plupart de vos cours de mathématiques, de physique, le travail est mollo au début du semestre. Profitez de ces quelques semaines-là, justement, pour démarrer en Lyon avec Java, pour apprendre à vous servir de vos outils. Ça prend un peu de temps à s'habituer à utiliser ces outils-là. Donc, moi, je suis à peu près prêt à débuter. Est-ce qu'il y aurait des questions techniques avant que je me lance là-dedans? Oui? Par rapport à la vidéo que vous avez montée l'autre fois, sur le fonctionnement des architectes des éditions de l'éducation, c'est où on peut aller pour regarder cette vidéo? OK. Donc, il y avait un lien qui était brisé dans les notes que j'avais publiées. Ce qui se passe, c'est, comme j'expliquais, je suis en train de développer un cours en ligne. J'ai un artiste qui m'aide avec ces vidéos-là. Il avait fait une modification de la vidéo, et donc le lien n'était plus disponible. Mais maintenant, il suffit de cliquer sur les liens dans les notes de cours, et la vidéo démarre. C'est vraiment aussi simple que ça. C'est bon? Quel lien? Bien, sur le lien dans la… Comme ici, il y avait ce lien-là. Moi, tu ne peux pas être disponible. Oui, c'est ce que je viens d'expliquer. Il y a environ 18 secondes que le lien était brisé, le lien a été réparé. Il suffit de re-télécharger la chose et ça va fonctionner. OK. Donc, je vais passer environ deux ou trois minutes à reprendre ce que j'avais là, simplement pour le connecter avec le sujet du jour. OK. Donc, aujourd'hui, ce qu'on veut parler, c'est des types de données, des langages de programmation. Puis, je veux simplement m'assurer que c'est clair dans votre tête le lien avec l'architecture des ordinateurs. Vous allez voir, je vais reprendre un peu les mêmes diagrammes, mais je veux m'assurer que vous connectez bien les choses puis que vous sachiez quelles sont mes attentes. Pourquoi je vous ai présenté tout ça? OK. Donc, on avait débuté avec la question « Pourquoi différents langages de programmation? » Puis, j'avais eu deux superbes réponses. On m'avait dit « Il y a certains langages de programmation qui sont plus aptes à solutionner certains types de problèmes. » Aujourd'hui, on va utiliser Java dans le cours pour solutionner des problèmes. Puis, on va justifier pourquoi on utilise Java. Puis, l'autre élément de réponse qu'on avait eue, c'était « Un ordinateur exécute des programmes qui sont vraiment dans un langage de très, très bas niveau. » Puis, je vous redonne l'exemple pour qu'on se remette sans mémoire. Si je le trouve. Ce n'est pas bien là. Oui, juste ici. OK. Donc, dans un langage de haut niveau, on peut écrire des choses comme « Y égale à X plus 1 » très près des mathématiques, très près de choses avec lesquelles on est familier. L'ordinateur ne comprend pas ça. On écrit dans un langage de haut niveau. On utilise un compilateur. Le compilateur prend en entrée « Programme de haut niveau », génère en sortie un programme « Assembleur » ou « Machines ». « Programme machine », « Langage machine », c'est ce que le microprocesseur peut comprendre. On s'entend qu'il n'y a personne ici, je pense, qui souhaiterait programmer de cette façon-ci. On n'y voit rien, on n'y comprend rien. Si on imagine résoudre un problème comme celui-là, est-ce que je pourrais t'emprunter ton cube? Imaginez que j'ai un cube spectaculaire comme celui-là qui tourne sur les diagonales. Je veux écrire un programme informatique qui est capable de trouver la solution finale, qui me dit quelles sont les rotations à faire. et je dois exprimer ça avec des nombres comme ça. Je pense qu'il y a bien peu d'individus qui iraient en programmation. Donc, on veut vraiment des langages qui nous permettent de nous exprimer à haut niveau, près du problème à résoudre, et non pas près du microprocesseur. Avec l'exemple qu'on a vu où on a simulé l'exécution d'un programme machine, ce que je voulais vous démontrer avec l'exécution de ce programme machine, là, c'était l'idée de variable, l'idée qu'un programme manipule des données, les données sont sauvegardées en mémoire, dans un langage de haut niveau, quand je parle de X et de Y, je suis en train de parler d'une case mémoire spécifique. Dans l'exemple qu'on a ici, X correspond à la huitième case de la mémoire et Y correspond à la neuvième case de la mémoire. Une fois qu'on a compris ça, j'allais dire qu'on l'oublie, on l'oublie presque dans le sens où la plupart du temps, on va faire des raisonnements à haut niveau, mais quand on bloque, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est souvent utile d'être capable d'aller à un niveau plus bas et de dire, ah oui, là, je comprends, voici la source de mon défi. OK? Donc, c'était simplement ça, le but de l'exemple. C'était de voir le passage d'une expression à haut niveau vers bas niveau, d'avoir une idée intuitive de l'exécution d'un programme machine et de comprendre cette idée-là, de commencer, de débuter, de comprendre cette idée-là d'emplacement mémoire et la relation entre les variables. Donc, c'est ce qu'on va poursuivre aujourd'hui, mais avant d'aller là, j'aimerais justifier le choix du langage Java. OK? Donc, nous, on ne va pas programmer en assembleur, on va programmer en Java. Pourquoi Java? Puis, c'est une question qui est pertinente parce qu'il y a certains étudiants à chaque année qui viennent me voir et qui disent, moi, je préférerais qu'on utilise C++, je préférerais qu'on utilise C, je préférerais qu'on utilise Ruby, Scala, il y a des milliers de langages comme ça. Donc, on va essayer de justifier pourquoi. Ce n'est pas super important, mais j'ai des étudiants qui, quatre ans après, me disent, quand tu as présenté ça, ça m'a vraiment convaincu qu'il fallait que j'apprenne, je devais apprendre Java. OK? Donc, ça, c'est, il y a un index qui caractérise la popularité des langages de programmation. On voit ici, à partir de 2002 jusqu'à 2016, le langage qui est en bleu clair, c'est la popularité, ou la courbe en bleu clair, c'est la popularité du langage Java de 2002 à 2016. Vous voyez que Java a vraiment été parmi les langages les plus populaires. La deuxième courbe en noir, c'est C. C'est aussi un langage assez populaire que, si vous regardez vers la fin du diagramme, qui a perdu beaucoup de popularité récemment. C'est un langage très populaire, très utilisé, très performant, mais à mon sens, c'est un très mauvais langage pour apprendre à programmer. C'est un langage où il faut d'abord être très bon en programmation pour s'attaquer à C. En fait, moi, j'avais fait du, j'avais programmé en C à une époque. Ensuite, j'ai appris Java, puis je suis revenu à C plus tard. J'étais vraiment un bien meilleur programmeur C parce que j'avais utilisé ma discipline de Java, puis je l'avais imposée en C, puis ça m'a beaucoup aidé. Donc, Java est super populaire. Ici, vous avez en nombre. Vous voyez que, ça, c'est pour cette année, l'index de popularité, c'est 17 % pour Java, puis ensuite, les autres langages, ça tombe assez rapidement. Ça, c'est un autre index qui s'appelle RedMonk qui, lui aussi, met Java parmi les langages les plus populaires. OK, donc, Java est utilisé beaucoup pour les applications web. Il y a vraiment beaucoup d'applications web qui sont développées en Java, des sites comme Amazon qui sont implémentés en Java. Il y a beaucoup d'applications mobiles. Vous savez, les téléphones portables qui ne sont pas vraiment intelligents, mais qui ont des jeux déçus, sont programmés en Java bien souvent. Si vous regardez sur le web, en 2015, il y avait un site qui disait « Si vous voulez trouver un emploi en informatique, assurez-vous de connaître Java. » OK, donc, c'est utile, ça va vous donner des emplois. Puis, en plus, c'est un langage qui est un bon véhicule pour l'enseignement. Il y a des bons principes, il y a des belles idées, c'est bien fait. Il y a 15 ans quand j'ai débuté ou 16 ans quand j'ai débuté l'enseignement, il y avait des petits défis, il y avait des choses qui n'étaient pas élégantes. En Java, ça a été corrigé avec ce qu'on appelle maintenant les types génériques qu'on va discuter dans le cours. Java est à la fois élégant, expressif, permet de résoudre des problèmes de très grande taille. OK, donc, c'est pour ça qu'on utilise Java. Y'aurait-tu des questions sur les langages ou sur le choix pour qu'on utilise Java? Ça vous va? Je vous ai vendu ma salade, vous êtes convaincus. L'autre avantage intéressant aussi, c'est qu'à l'Université d'Ottawa, on essaie d'utiliser le même langage. Donc, de cours en cours, à la suite de ce cours-ci, on utilise Java. Donc là, vous avez Python, Java. Dans le cours concept de programmation, vous apprenez d'autres langages de programmation, mais pour tous les autres cours, on utilise un langage. Ça nous permet d'être plus efficace. Donc là, on va parler des types. d'une part, on va introduire les idées que Java est un langage fortement typé, contrairement à Python. Donc, ça, ça a un impact. On va essayer de clarifier ça. Puis ensuite, l'élément qui est super important, on va faire la distinction entre ce qui s'appelle type primitif puis type référence en Java. parce que les types références, c'est ce qui va nous permettre de concevoir des structures de données vraiment intéressantes, vraiment élégantes. L'une d'elles, la dernière structure de données qu'on va regarder vers la fin du semestre, s'appelle les arbres binaires de recherche. Les arbres binaires de recherche vont nous permettre de stocker, si on veut, des petabytes d'informations, 10 à la 15, vraiment beaucoup, là, et de déterminer si une clé est présente dans la structure de données ou non en répondant à 50 questions. Donc, en 50 étapes, je suis capable de déterminer si une clé existe dans une structure de données qui en contient 10 à la 15. Donc, ça va vraiment être efficace. C'est vraiment super utile. Les références sont clés pour les cours de structure de données pour votre vie comme programmeur. Si on ne les comprend pas bien, on fait des bêtises du genre, on passe à une méthode qui doit retirer de l'argent d'un compte de banque et si on n'a pas bien maîtrisé le concept de référence, il se pourrait qu'on retire de l'argent d'un autre du mauvais compte bancaire. Il se pourrait qu'on ait deux transactions qui vont se faire dans le même compte. Ce genre d'idées-là ou de problèmes-là va se rencontrer si on ne maîtrise pas bien les références. Les employeurs disent souvent, « Ah! Les étudiants qui viennent travailler pour nous ont des défis avec les références. » Donc là, j'ai l'air de vous faire peur. Ce n'est pas compliqué, les références. Ce ne sera pas compliqué, mais il ne faut simplement pas passer par-dessus et penser, « Je pense que je comprends. » Ce n'est pas « Je pense que je comprends. » Il faut vraiment bien maîtriser les références, sinon vous allez avoir des soucis. Donc, on va faire deux cours où on va parler de la distinction type primitif, type référence. Ok. On va commencer avec des choses vraiment faciles et l'idée, c'est de construire et d'arriver rapidement à quelque chose de plus intéressant. Qu'est-ce qu'une variable? Je pense qu'on y a déjà répondu, mais j'ai besoin de votre aide. C'est là où c'est utile. Un brave, une brave, une variable, c'est quoi? Exact. Donc, moi, j'appelle ça une abstraction. C'est un concept qu'on peut utiliser dans nos langages de haut niveau. C'est une abstraction qui représente un endroit de la mémoire où on peut sauvegarder une valeur et il est beaucoup plus simple de parler du nom de la variable que de l'adresse en mémoire où la donnée est sauvegardée. Imaginez avoir des programmes où on dit ajoute le contenu de la mémoire 1,380,000 à celui de la mémoire 3,222,000 et je ne sais quoi. Ce serait impossible de programmer. Donc, on va à un niveau un peu plus élevé et on définit des abstractions. Donc, i est une variable dans mon programme de haut niveau et i désigne, représente un espace mémoire. Peut-être dans ce cas-ci l'adresse 1,2,3,4,5,6. Donc, c'est ça l'idée de variable. C'est un emplacement mémoire auquel on réfère à l'aide d'une étiquette. L'étiquette, c'est le nom de la variable. En Java, on ne sait pas où les variables ont été sauvegardées. On ne doit pas s'en préoccuper en Java. Donc, pour ça, quand je fais des représentations de la mémoire comme ça, puis vous voyez une lettre grecque, à chaque fois que vous voyez une lettre grecque, c'est parce que je veux parler d'une adresse. donc ici, Alpha, c'est peut-être le 123,546 qu'on avait avant. C'est une adresse mémoire laquelle on s'en fout. Ce n'est pas important. Un type de données, c'est quoi? On monte vers le haut. C'est quoi un type de données? Pour commencer plus simple, pouvez-vous me nommer des types de données? Des emplacements, des emplacements. Des entiers, des caractères. Donc, des flots. Il y a les nombres qui peuvent être des entiers ou des nombres en points flottants. OK. Donc, il y a tout un ensemble. Il y a différentes représentations des nombres. C'est quoi la différence entre byte, short, int, long? La longue. C'est la stockage. Le stockage, oui, derrière. C'est ça. C'est la quantité de mémoire qui a été réservée. Mais pourquoi est-ce qu'on réserverait plus de mémoire? Oui? plus j'utilise que j'ai juste un symbole. 0 jusqu'à 9. Combien j'ai de valeur? 10. 10. Si j'utilise deux nombres décimaux, j'ai maintenant de 0 à 9, 0 à 9. J'ai 10 fois 10, 100. Si j'utilise trois positions, donc, c'est ça l'idée. C'est plus j'utilise de mémoire, plus le nombre de valeurs possibles à représenter est grand. OK. Donc, vous avez été en mesure de nommer des types de données. Vous avez été en mesure de m'expliquer pourquoi il y avait certains types de données qui réservaient plus ou moins de mémoire. Mais pourquoi c'est important de passer quelques minutes à discuter des types de données? C'est quoi un type de données? C'est quoi la notion de type? Je pense que lorsqu'on déclare une variable, c'est important de mettre son type. C'est vraiment la déclaration. C'est important en Java lorsqu'on déclare une variable de donner son type. Mais pourquoi? Puis, vous allez voir où je veux aller, c'est tout simplement que il ne faut pas accepter les choses. Il ne faut pas juste dire Java, je dois déclarer. Je déclare mes types. Je veux savoir pourquoi. Je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez. Oui? OK. Donc, les types donnent des indications au compilateur sur les opérations qui peuvent être effectuées sur ces données-là. Donc, il y a l'idée que si j'ai des nombres, on peut les additionner, les multiplier. multiplier. Si j'ai un booléen, il est complètement absurde de multiplier un booléen. Moi, je vais un petit peu plus loin. Je suis très imagé, là. J'aime beaucoup Star Wars. J'imagine un peu, le compilateur, c'est comme Darth Vader. Il est derrière moi et je l'entends respirer tout le temps, là. Puis, il me regarde programmer. puis là, si je fais une erreur de type, si je fais une bêtise du genre, je veux multiplier une chaîne de caractère par trois, j'essaie de compiler mon programme Java, boum, j'ai une erreur de compilation. Donc, c'est là où c'est très intéressant. Java est fortement typé. Les erreurs qui sont liées au type, vont être détectées au moment de la compilation. Il sera impossible de produire un programme exécutable qui n'est pas valide au niveau des types. Pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce qu'il y a des langages qui ne sont pas fortement typés, qui ne vont pas faire cette analyse-là de vos programmes. Ils vont les compiler et l'erreur va survenir au moment de l'exécution. Qui n'a pas utilisé un programme qui, comme on dit en bon canadien, plante, qui a des erreurs puis boum, le programme stop avec message d'erreur. C'est vraiment choquant. Si c'est juste Word, votre éditeur de texte, ce n'est pas grave. Moi, j'aime ça les images extrêmes. Je pense tout le temps au Airbus 380 qui passe au-dessus de nos têtes, ce gros avion-là qui est enfin un ordinateur volant. On ne veut pas que le pilote sorte dans l'allée puis dit « Le programme vient de planter. Est-ce qu'il y aurait un programmeur dans la salle qui pourrait venir m'aider à déboguer? » On ne veut pas qu'un programme ait servi à produire, ou un code source, ait servi à produire un programme puis qu'on découvre au moment de l'exécution dans un petit test particulier qu'on n'avait jamais vraiment validé qu'il y a une erreur. Donc, les types sont là pour détecter des erreurs qui, au moment de l'exécution, auraient causé des problèmes, auraient fait en sorte que le programme ne termine pas normalement. OK? Donc, les types de données, c'est utile. D'une part, ça nous donne de l'information sur la représentation en mémoire, puis d'un autre côté, ça nous dit quelles sont les opérations qui sont valides. OK? Donc, vous m'avez déjà donné les exemples des types qui servent à représenter des nombres, des nombres entiers, des nombres en points flottants, les booléens, les caractères. Ça, c'est les types de Java, ça, c'est la taille de mémoire, et ici, vous avez une idée de l'intervalle de valeurs possibles. Donc, on voit bien que si on utilise, si on déclare une variable de type byte, on peut seulement représenter 127 valeurs, alors que si on la déclare de type int, c'est 2 milliards de valeurs qui sont possibles. à droite, on a des exemples. OK, donc, pour ceux qui sont nouveaux à Java, ce qui est particulier avec Java, c'est que Java est fortement typé. Java veut savoir pour chaque variable qu'est-ce que vous allez en faire. Ça, ça va permettre à Java de détecter des erreurs qui pourraient survenir au moment de l'exécution. donc, toute variable, tout paramètre et toutes les valeurs de retour des méthodes, vous devez fournir un type. Si vous ne fournissez pas un type, Java dit « Je refuse de compiler. Moi, je veux savoir qu'est-ce que tu veux faire avec cette variable-là. » OK, donc, en Java, si je veux avoir une variable que j'appelle « âge » et que je veux l'utiliser pour sauvegarder des nombres entiers, je dois faire une déclaration, je dois dire « âge » et de type « int ». Puis là, on a donné cette indication-là au compilateur, le compilateur va regarder partout dans votre programme puis il va dire « OK, il utilise âge, il additionne. » Super. « Utilise âge, multiplie. Utilise âge, sauvegarde dans une autre variable dont le type est aussi entier. Donc, il va vous suivre partout puis il va s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur au niveau des types de données. C'est un petit exemple. C'est important quand on arrive, quand on découvre un nouveau langage de programmation, d'apprendre le sens des messages d'erreur. Le compilateur vous parle puis ce qui vous empêche de progresser, c'est souvent votre mécompréhension ou votre méconnaissance des messages d'erreur. Parce que vraiment, quand on les lit puis qu'on comprend bien, le compilateur nous donne toutes les clés. Donc, ici, en haut, j'ai une classe test qui a une méthode qui s'appelle main, méthode principale. Tous les mots-clés qui sont dans cet exemple-là, au cours des deux prochaines semaines, un par un, on va les avoir décortiqués. Mais il y a un peu un problème d'œufs et de poules. Il faut commencer à quelque part. Donc, ici, je vous ai donné une unité minimale qui peut être compilée. Classe test, sauvegarder dans un programme, dans un fichier qui s'appelle test.java. J'ai une méthode en Python, on appelle ça fonction. J'utilise une variable age et j'ai voulu sauvegarder 21. J'essaie de compiler ça. Message d'erreur. Il y a un petit curseur qui dit âge. Il dit « Cannot find symbol. » Je ne peux pas trouver le symbole âge. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu n'as pas déclaré le symbole âge. Solution? Oui? On ajoute INT. Fait que là, ici, on a dit âge et de type INT. Puis là, vous imaginez Darth Vader qui est là. Fait que là, il respire. Puis, il va regarder partout puis il va s'assurer qu'à chaque fois que vous utilisez âge, ce que vous y mettez, c'est un entier. Déclaration d'une méthode, donc une fonction qui a deux paramètres, fait la somme de A et B et retourne une valeur. Donc, j'ai un paramètre A, je dois dire quel est son type. C'est un type entier. Pourquoi c'est important? Parce que quand on va faire l'appel, le compilateur va regarder. Vous faites un appel à la méthode somme. Est-ce que le premier paramètre, la valeur que vous avez passé, est un entier? Si oui, bingo, je poursuis. Sinon, j'arrête la compilation là et je donne un message d'erreur. Même idée, B est de type int et même la valeur de retour. Donc, on voit ici que la méthode retourne la somme de A et B. A est un entier, B est un entier, la somme des deux est un entier. donc, je déclare que la méthode somme, elle retourne quelque chose de type entier. Pourquoi c'est utile? Si j'avais une variable V de type entier, V égale à la somme de 3 et 4, la valeur de retour, le type de la valeur de retour est entier, je l'affecte à une variable de type entier, le compilateur dit, bingo, je poursuis mon analyse. Vous avez retourné un caractère, vous tentez d'affecter ça à une variable V de type entier, le compilateur dit, je ne veux pas savoir ça, ça va poser une erreur au niveau de l'exécution. Faites beaucoup de tests comme ça, des petits tests, des micro-tests où vous dites, Marcel m'a dit qu'il fallait déclarer les titres partout. Je ne le crois pas. Donc, croyez-moi pas. Essayez, mettez-moi au défi, essayez de trouver là où je pourrais avoir dit une bêtise. Ici, j'ai fait un test où j'ai dit, il me dit qu'il faut déclarer le type des variables. Je ne vais pas le faire. Il me dit qu'il faut déclarer le type de la valeur de retour. Je ne vais pas le faire. Je mets ça dans un fichier, j'essaie de compiler, ça me donne ça. Puis là, on apprend à comprendre ce que le compilateur nous dit. Il me dit, « Sum, il faut que tu me dises quel est le type de la valeur retournée. » Tu ne me l'as pas dit. Je refuse de compiler. Même chose. « A, je m'attendais à avoir le nom d'une variable et son type. » Tu ne me l'as pas donné. Deuxième argument aussi. OK, donc, faites des petits tests comme ça. Ça vous permet d'apprendre, à connaître ou d'apprendre les messages d'erreur. Il n'y a pas tout le temps une valeur à retourner. Il y a des fois où une méthode ne retourne rien comme valeur. Ça se peut. L'exemple ici, je reçois en paramètre la référence vers un tableau. On va parler de référence dans une minute, mais je reçois en paramètre quelque chose qui me permet d'accéder à un tableau. Ma variable s'appelle « xs ». Ce que je fais ici, j'ai une variable temporaire de type « int ». Je prends ce qui était à la position 0, je le mets dans une variable temporaire. Je prends ce qui était à la position 1, je le mets à la position 0, puis ce qu'il y avait dans ma variable temporaire, donc ce qui était originalement à la position 0, je le mets dans « xs » d'un. J'ai échangé le contenu de deux cellules tout simplement. J'avais besoin pour ça d'une variable temporaire. La méthode « swap », elle ne retourne rien. je lui ai passé un tableau, puis elle a échangé les deux premières valeurs. Il faut dire à Java que cette méthode-là ne retourne rien. La façon de faire, on écrit comme type « void ». « Void », on est en train de dire « OK, quand tu vas compiler ce programme Java-là, il n'y a pas d'énoncé return à la fin. » Panique pas, j'en ai pas besoin, je retourne rien. Mais le compilateur doit valider avec vous, il doit savoir « C'est-tu vrai que tu vas rien retourner? » Tu dis « Oui, c'est vrai, le type de retour est void, je ne retourne rien. Si tu compiles ce programme-là et que tu vois qu'il n'y a pas d'énoncé return, panique pas, c'était mon intention, il n'y a pas de valeur retournée. Ça va l'allure. Ici, encore une fois, il ne faut pas me croire, essayez. J'ai une méthode swap, j'ai enlevé le mot-clé void, j'essaie de le compiler. Le compilateur me dit « Return type required. » Il me dit « Tu ne m'as pas dit qu'est-ce qui allait être retournée de cette méthode-là. » Il me dit « Ah, mais je n'ai rien à retourner. » Parfait, on écrit void. Le compilateur va être satisfait et va compiler ce petit programme-là. Ça vous va? Oui? Oui, je reviens derrière. C'est un très bon point. On va contraster les deux scénarios. Donc, sur ça ici, « Return » et là, on donne une valeur. Je vais retourner la somme de A et B. J'aurais pu aussi dire « Temp » égale à A plus B « Return temp » si j'avais voulu. Mais ici, je voulais que ce soit compact. Donc, ici, je retourne quelque chose. Ce quelque chose-là, puisque c'est la somme de deux entiers est forcément un entier. J'indique ce qui va être retourné de type int. Puis ça, c'est utile parce que à quelque part dans mon programme, j'aurai int V. V est égale à la somme de 10 et 5. et là, le compilateur veut analyser cet énoncé-là. Il dit « À gauche, j'ai V. À droite, j'ai Somme. Somme retourne quelque chose de type entier. Je le sauvegarde dans une valeur dont le type est entier. Bingo! Ça marche. En fait, donc, on peut faire un petit exemple. OK. Donc, j'ajoute une page blanche. Ça va me prendre une seconde à le faire. OK. Donc, Oups, là, il faut que je trouve mon crayon. Bullion is positive int V return V plus grand que zéro point virgule. Est-ce que ça, c'est un bon exemple? Donc, ici, V plus grand que zéro. V est un entier. Zéro est un entier. L'opérateur de comparaison, souhaite avoir de chaque côté des choses qui sont comparables. Ici, j'ai un entier et un entier, il est content. Si V est plus grand que zéro, l'expression, sa valeur est vraie. Si V était un nombre négatif ou zéro, la valeur de cette expression-là est fausse. false et ça retourne la valeur false. Return retourne le résultat de l'expression. L'expression a un type elle-même, un type booléen. Ça et ça, c'est le même type. Donc, ceci est un programme de valide. Si j'ai une liste de plus d'exemple, il peut comparer les mêmes, zéro et un par le temps. Est-ce que vous voulez aussi les deux ? Je sais qu'au départ ou parfois par la façon qu'on vous a enseigné dans le cours précédent, vous pouvez avoir un style qui est différent. Moi, j'ai un style assez compact. J'ai souvent des crampes dans les doigts. Ce n'est pas vrai, mais j'aurais pu l'écrire différemment. J'aurais pu dire boolean. is positive int v boolean result if v plus grand que plus grand que zéro result égale true else result égale false return result fin de ça. Est-ce que ça, ça correspond plus au style que tu aurais utilisé peut-être ? Les deux sont absolument équivalents puis probablement que d'ici peu, tu vas converger à mon style. La plupart des gens souhaitent écrire des programmes compacts. Mais ici, on voit bien, là. Résultat est de type boolean. Je lui ai affecté une valeur boolean et j'ai retourné un boolean et donc tous les types sont satisfaits. Donc, c'est ça le travail du compilateur, c'est de regarder le programme puis de s'assurer chaque expression, chaque affectation, chaque valeur de retour satisfait les types. C'est bon? OK, donc, ici, juste un instant, ici, avec cet exemple-là, je vous montre qu'est-ce qui se passe si on tente d'affecter une valeur dans une variable et que les types ne sont pas compatibles. Donc, vraiment, true ici est une chaîne, B a été déclaré de type boolean, j'essaie de compiler ça, le compilateur dit non, tu as fait une bêtise. Incompatible types, string cannot be converted to boolean. Donc, vraiment, avec le temps, le compilateur, vous allez comprendre ses messages, il vous parle en clair, il est en train de dire hey, tu essaies de mettre dans B quelque chose qui est une chaîne, ça n'a pas d'allure, je refuse de compiler. Il y avait une question juste là, oui. Oui, oui, oui. Il y a effectivement des conversions qui sont possibles. On va avoir un laboratoire qui va présenter ces idées-là de conversion de données. Les conversions de données en Java sont faites de sorte que le compilateur peut faire la preuve, la démonstration qu'il n'y a aucune perte d'information. Donc, si j'additionne un entier à une valeur en point flottant et que je mets ça dans une variable en point flottant, ça fonctionne. Si j'essaie d'ajouter un entier valeur en point flottant, je veux mettre ça dans une variable d'un type entier, ça ne marche pas. il y a une partie décimale qui ne peut pas être représentée dans l'entier. Compilateur refuse de faire la chose. OK, donc ici, j'ai corrigé mon petit programme. J'ai dit B égale à True, ça fonctionne. Donc, vraiment, là, c'est très fin l'idée des types. Chaque expression est validée. plus petit s'attend à ce que ses arguments soient compatibles. Je compare un nombre avec un nombre. Ça marche. Le « et » logique s'attend à ce qui est à gauche et à droite soit booléen. Trois plus petits que quatre est une expression dont la valeur est un booléen. Trois plus petits que quatre, c'est vrai ou c'est faux. En ce cas-ci, c'est vrai. À droite, ben zéro, ce n'est pas un booléen. J'essaie de compiler ça, le compilateur me dit, regarde, l'opérateur « et » le « et » logique, tu lui as fourni un booléen à gauche et un entier à droite. Ça n'a pas d'allure. Il refuse de compiler. Donc, vous voyez, c'est ça les types, c'est ça le travail du compilateur, c'est de regarder toutes vos expressions puis vous dire « t'as fait une bêtise. » Ici, j'ai corrigé mon programme puis dans mes petits exemples comme ça, parfois, il y a des étudiants qui s'attardent à « mais je ne comprends pas ce qu'il veut dire ton programme, mon programme ne veut rien dire. » Mon programme est là simplement pour vous démontrer quelque chose. On fait de la mécanique ici, on est en train de voir qu'est-ce qui se passe si à gauche du « et » j'ai un bouléen puis à droite j'ai un entier, ça ne marche pas. Le sens du programme, aucun sens. Ici, je suis en train de dire « j'ai un « et » à gauche, j'ai trois plus petits que quatre, le type de cette expression-là, c'est bouléen. Trois « et » plus petits que quatre, c'est vrai ou c'est faux. « a » est égal à « a » c'est vrai ou c'est pas vrai. Fait que là, on a bouléen, bouléen, le compilateur dit « bingo, t'es bon ». Ça vous va pour les types? Parce que là, on a pas mal couvert l'idée des types Java. Avec ça, vous êtes pas mal à l'aise pour écrire pas mal de choses. Oui? « a » On va y arriver plus tard, il y a des défis assez particuliers. J'aime pas utiliser les mots « défis ». J'aime pas quand… Je veux pas vous faire peur. Il y a rien d'épeurant. La programmation, c'est le fun, c'est facile. C'est même élégant, c'est poétique. physique. Moi, je regarde certains algorithmes, certains programmes, puis il m'arrive de pleurer un peu. Je trouve ça tellement élégant. Pour moi, la programmation, c'est de la poésie. C'est vraiment beau. Donc, tout ça est facile, élégant et beau. Faut juste savoir ce qui se passe. Mais tu vas voir, il y a quelque chose de particulier avec les chaînes. Puis en fait, le truc qui est particulier avec les chaînes, c'est la distinction entre type primitif et référence. Puis ça, c'est le truc hyper important. Durant le semestre, quand on va parler de structure de données, de piles de fils, est-ce que vous travaillez le soir, généralement, sur vos devoirs? OK. Vous êtes normal. Deux heures du matin, vous allez travailler sur votre programme. Vous allez, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas d'erreur de compilation. Mais au moment de l'exécution, votre programme va crasher, comme quelqu'un vient de suggérer, va planter. Puis ça va vous dire null pointer exception. essayez de mémoriser ça, là. Quand vous allez avoir cette erreur-là, revenez à ce cours-ci, repassez la vidéo ou relisez les notes, la réponse est ici. OK? Donc, les types références sont super utiles et il faut bien les maîtriser. est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà habile avec la distinction entre un type référence et un type primitif? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà rencontré ça dans leur vie? Je suis sûr que oui, mais il y a des gens qui ne souhaitent pas nécessairement partager. Oui? Ok. 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 Donc, vous avez déjà vu dans le cours précédent que pour des choses comme ce qui s'appelle des listes en Python ou des tableaux, si j'ai deux variables, il y a une façon de faire telle que deux variables vont désigner le même, on va dire dans ce cours-ci, objet, et qu'une modification à l'aide de l'une des variables va avoir un impact sur l'objet désigné par l'autre variable. Donc, vous avez déjà vu cette idée-là. Vous avez probablement remarqué que j'aime ça aller dans les détails. On va regarder vraiment au niveau de la machine, au niveau du CPU, c'est quoi la distinction entre ces deux choses-là. C'est important. Ça a des impacts sur les opérateurs de comparaison, sur les appels de méthode, ça a vraiment beaucoup de ramifications. Les types primitifs, c'est en Java les nombres, les caractères, mais pas les chaînes de caractères, booléens. Tous les autres types, ce seront des types références. Ce qui est particulier avec un type primitif, puis c'est là où il faut accrocher, là, c'est que la valeur d'intérêt est sauvegardée dans la cellule désignée par le nom de l'étiquette. Ça prend un petit peu de temps à réfléchir, là, ce que je voulais dire. Je vous montre ça avec un petit exemple. Ma mémoire est là. Pause a été déclaré de type int. Il y a quelques secondes, je vous ai dit int est un type primitif. Pause, c'est une abstraction pour un endroit de la mémoire. Puisque c'est un type primitif, la valeur d'intérêt est sauvegardée à l'endroit désigné par l'étiquette pause. Ici, j'ai pris la valeur 5 et je l'ai déposée dans la variable pause. Concrètement, dans mon programme de haut niveau, pause signifie une certaine adresse, disons 8. Quand j'ai dit pause égale 5, je suis allé à l'endroit désigné par pause. J'ai déposé la valeur 5. Si ça aide, imaginez que la première rangée, c'est la mémoire. On a l'adresse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. La dame qui est là-bas. Quand j'ai dit pause égale à 5, j'ai donné à cette personne-là la valeur 5. Puis on l'a déposée là, à l'adresse 8. Ça, c'est pour les types primitifs. XS est un type référence. Référence vers un tableau d'entier. Donc, la notation ici, c'est la suivante. Quand je mets crochet, crochet, je suis en train de dire, c'est un tableau. OK. Un tableau. Qu'est-ce que tu vas mettre dans les cellules? Des entiers. Donc, en Java, quand j'ai un tableau, je sais que chacune des cellules va sauvegarder des données du même type. Je ne peux pas mélanger, je ne peux pas dire à la cellule 0, je mets un booléen. À la cellule 1, je mets un entier. Je ne peux pas faire ça. Ici, j'ai dit XS est une référence vers un tableau. C'est un tableau dont chacune des cellules est de type entier. Sur la deuxième ligne, j'ai fait new int. J'ai donc créé un nouveau tableau, un nouvel objet en mémoire. Ça, ça se fait, quand vous voyez le mot-clé new, ça se fait au moment de l'exécution. Donc, en Java, il y a vraiment deux étapes. On compile le programme. Yeah, ça marche. On l'exécute. Le new int est exécuté au moment de l'exécution. Puis ici, j'ai affecté trois valeurs à mon tableau. J'ai dit, je veux un nouveau tableau, puis je veux que les valeurs initiales soient 1, 2 et 3. OK? Regardons ce que ça a l'air en mémoire. XS est une référence. Dans notre ordinateur, très simple, les adresses sont composées toujours de quatre nombres décimaux. Dans chacune des cellules, je peux juste mettre deux nombres décimaux. Si je veux représenter une adresse, j'utilise deux cellules. Oui, logique. Donc, XS, dans mon programme de haut niveau, parle de la position 9 en mémoire. Puisque XS est une référence, ce que je m'attends à trouver à l'adresse 9, c'est une adresse. L'adresse 0012, dans ce cas-ci. Ce que ça me dit, va à l'adresse 12 et tu trouveras l'objet désigné. Donc, il y a une indirection. OK? Donc, si je repars de là, je dis, on a l'adresse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bref, donc, monsieur avec le gilet beige et personne qui suit, vous êtes la variable XS. Je vous dis, je sauvegarde dans ces deux variables-là les valeurs 00 et 12. Maintenant, quand je parlerai de XS, je vais aller à cette destination-là. Je vais lire le contenu, ça me dit 12. Maintenant, je vais faire une étape supplémentaire. Je vais continuer à me déplacer. Je vais donc aller dans la deuxième rangée. On était à 9, 10, 11, 12. Première personne qui est là est la première position du tableau. Deuxième personne, deuxième position, troisième personne. Vous voyez, il y a une indirection, une variable référence. Puis, on va vraiment passer pas mal de temps sur l'idée, là. Oui? Pourquoi il y a le 90 au lieu? Bien, parce que pour représenter une situation un peu plus réelle où, dans la mémoire, le tableau, il peut être sauvegardé très loin, très bas, par ici, à gauche, à droite. Il est quelque part. Il est quelque part, mais il a une adresse. Et l'idée d'une variable référence, c'est de faire cette association-là entre une variable et l'objet désigné. Je refais un autre exemple. Celui-là, il va être un peu plus haut niveau. Donc, dans l'exemple précédent, on avait le TC 11, 01. On était assez bas niveau. On va aller maintenant un peu plus haut niveau parce que notre but, c'est vraiment, on veut s'éloigner de l'ordinateur le plus rapidement possible. OK. Donc, dans cet exemple-ci, A a été déclaré de type référence vers un tableau d'entier. New int 5 me dit, crée un tableau d'entier. Le résultat de New, c'est l'endroit où le tableau a été créé en mémoire. On parlait de type tout à l'heure. A ne peut que recevoir la référence d'un tableau d'entier. Si vous essayez de mettre autre chose que la référence d'un tableau d'entier, le compétiteur dit, non, 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 ça ne fonctionne pas. A représente un endroit dans la mémoire, l'adresse alpha. Là, on s'éloigne un peu des adresses spécifiques. Il est où en mémoire à l'adresse alpha? C'est quoi l'adresse alpha? On s'en fout. Initialement, j'ai la valeur nulle, valeur spéciale qui dit, je ne pointe pas vers un tableau. Un énoncé comme celui-ci est toujours exécuté en deux étapes. Première étape, côté droit. New int, la machine Java virtuelle, alloue en mémoire un tableau de taille 5. Il est ici. Il l'a loué en mémoire. Il y a donc, la machine Java virtuelle a réservé des cellules en mémoire, au moins 5. En réalité, il y en a un petit peu plus parce qu'on a besoin de garder de l'information supplémentaire. Mais il y a au moins 5 cases mémoire pour des entiers. Il a été sauvegardé à quelque part en mémoire, ce tableau. À quelle adresse? En regardant mon... Non, à l'adresse beta. À l'adresse beta, j'ai réservé 5 cellules pour des entiers. Quel est le résultat de new? C'est l'endroit en mémoire où le tableau a été créé. Qu'est-ce que je fais? Je mets ça dans la variable A. Parfait. A est maintenant égal à beta. Pardon? À la place de nul. On remplace le nul et on met beta. Qu'est-ce que ça veut dire? A est une variable, donc un emplacement en mémoire. Je vais à cet endroit-là. Je lis la valeur. Qu'est-ce que j'ai lu? Beta. Qu'est-ce que je fais? Je me déplace. Je m'en vais à l'adresse beta. Qu'est-ce que je trouve? Un tableau d'entier. C'est ça une variable. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, mais vous allez voir, il y a des petits défis à mettre ça en pratique. Donc, on représente les références souvent par des flèches. Donc, vous allez voir, progressivement, là, je m'éloigne de la machine, puis on va aller à un haut niveau. Au niveau de la mémoire, A représentait une certaine adresse. Son contenu, c'est l'endroit où on trouve le tableau. Conceptuellement, on désigne, on va éviter de dessiner toute la mémoire. On va simplement avoir une boîte pour A, une boîte pour le tableau qui a été créé, puis on va dessiner une flèche entre les deux. Mais dans notre tête, on sait que la flèche, c'est vraiment une adresse. C'est le beta. Donc, on est capable de passer au niveau à plus bas niveau aisément. En fait, mes diagrammes, je vais plutôt les représenter comme ça. Je vais dire A est une variable référence. Je veux voir la boîte. C'est ma façon de communiquer avec vous. Je vais vous demander, dessine-moi la représentation de mémoire qui correspond au programme que tu viens de créer. Puis, à l'aide des dessins, si vous faites des erreurs dans vos dessins, moi, je vais comprendre ce qui ne fonctionne pas dans votre raisonnement, puis on va pouvoir corriger. Donc, A est une variable référence. A a sa boîte. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Une adresse. L'adresse de l'objet désigné. Ça va? Ça, ça va arriver de temps en temps. C'est un écran multi-touch. Et si je touche partout, bien, il arrive des choses comme ça. OK. Je modifie mon exemple un tout petit peu. Je déclare une autre variable. int B. B B égale à au niveau des types. Est-ce que je peux faire ça? C'est-ce qu'il y a dans la boîte? C'est-ce qu'il y a dans la boîte? OK. À gauche, A est de type référence vers un tableau d'entier. B est de type référence vers un tableau d'entier. Ce type-ci est le même que celui-là. Au niveau des types, le compilateur devrait dire, bravo, ça fonctionne. J'ai pris le contenu de A. Qu'est-ce que c'est? C'est une référence. C'est l'endroit où le tableau avait été créé. B est une variable référence. A et B sont deux variables distinctes. A et B ont chacun leur boîte. J'ai deux variables. Chacune a sa boîte. Chacune a son emplacement mémoire. J'ai lu le contenu de A. C'était B. Je l'ai sauvegardé dans la variable. B. C'était B. Je l'ai sauvegardé dans la variable B. Résultat. A et B sont toutes les deux des références qui désignent le même tableau. Si je modifie A de zéro et j'y mets la valeur 33, j'ai suivi la référence, je suis allé dans le tableau. Donc, j'ai suivi la référence à partir de A. Je suis allé dans ce tableau-là. La position zéro, j'ai mis la valeur 33. Je consulte maintenant B de zéro. B, je vois qu'il y a la valeur bêta. Je m'en vais en mémoire jusqu'à l'adresse bêta. Je regarde dans la première cellule. Je trouve la valeur 33. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Ce n'est vraiment pas plus compliqué que ça. Si maintenant, je pose la question. Si A égale, égale, B fait quelque chose ici, qu'est-ce que je suis en train de faire? Pardon? Non. Il y a deux égales. C'est un opérateur de comparaison. Oui. Oui, on est en train de poser la question. A et B, deux variables références. pointent-elles ou non vers le même tableau? Comment on a fait ça? Je suis allé à l'endroit en mémoire qui correspond à A. J'ai trouvé une valeur. C'était bêta. Je suis allé en mémoire à l'endroit désigné par B. J'ai aussi trouvé bêta. Bêta et bêta, c'est la même chose. J'ai dit oui. Donc, on n'a même pas été, on n'a pas été voir les tableaux. On a comparé les références des tableaux, les adresses. Si vous imaginez que, on a ici l'adresse 1, 2, 3, et que le tableau est à la position 3, que A, c'est la position 8, que B, c'est la position 21 là-bas, quand j'ai dit A égale, égale à B, A représente la position 8 de la mémoire. Je suis allé là. J'ai trouvé la valeur 3. Je suis allé consulter la cellule désignée par la variable B. B, je viens de vous dire, c'était 21. Je suis allé à la position 21 de la mémoire. J'ai trouvé 3. 3 et 3, c'est la même chose. A et B, deux variables références, parlent toutes les deux du même tableau. Oui? OK. Je vais faire l'exemple que tu suggères. On efface un peu. J'en ai trop effacé. Je vais recommencer ça. Ce ne sera pas bien long. Voilà. Donc, pour faire ton exemple, je ne peux pas avoir ça ici. Je vais recommencer ça aussi. En tant qu'affaire, on va faire ça. OK. Int. B. B est égal à new int 5. Donc, je crée un tableau dont la taille est 5. Donc, ici, dans mon exemple, déjà, quand vous regardez ça, là, rapidement, là, il faut que ça fasse clic dans votre tête. New, new. Deux tableaux ont été créés. Il y a deux appels à new. Deux tableaux ont été créés. Il y en a un qui avait été créé à l'adresse bêta. Il y en a un autre qui avait été créé à l'adresse... C'est-tu gamma, ça? OK. Gamma. Donc, B contient gamma. Alors, si on fait notre exemple précédent, est-ce que A égale, égale B... Oups, là, on efface. A égale à B. Si oui, on fait quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? A est un endroit de la mémoire. Je suis allé... Là, j'ai trouvé bêta. B, c'est une variable référence. Je suis allé là, j'ai trouvé gamma. Tout ce que j'ai comparé, c'est... Les adresses. Est-ce que gamma et bêta sont égales? Bien non, c'est deux valeurs. Donc là, le résultat du test va être... Ne sont pas égales. Ça, ça va être super important. Souvent, on va vouloir se poser cette question-là. J'ai deux références. Est-ce qu'elles pointent vers le même objet, le même tableau ou pas? On utilise égal-égal. Ça compare les adresses, les références des objets. Oui? Ici, ça ici, là? Equals, c'est l'opérateur d'affectation. À gauche, j'ai une variable. Équals, c'est un objet. Équals, par tel, je peux dire... Je ne peux pas... Equals, j'ai une expression à droite et à gauche, j'ai une variable. Donc, c'est vraiment différent du contexte ici. OK? J'ai un exemple ici. Puis l'exemple, il est... On va y revenir plus tard, là, mais il est... Il est significatif. Mu, ce que ça retourne, c'est la référence, l'endroit en mémoire où l'objet a été créé. Je peux sauvegarder ça dans une variable référence. Au niveau des titres, tout est correct. Il y avait une question derrière, derrière, derrière. Oui? Ah, mais oui, c'est une très bonne question. Donc, je pourrais avoir la situation où A désigne un tableau, B désigne un autre tableau. Les tableaux contiennent les mêmes valeurs. Si je fais IF A égale égale B, qu'est-ce que ça retourne? Ça retourne faux, parce que ce sont deux tableaux distincts. Donc, en Java, on aura deux façons de comparer les objets. Quand on utilise égal égal, on se pose la question. Est-ce que ma référence... Est-ce que ma variable référence A et ma variable référence B pointe vers le même objet ou pas, peu importe leur contenu, on utilise égal égal. Et sinon, on aura quelque chose qu'on va appeler equals, dot, equals, avec des lettres, là, vraiment. On pourra faire A, dot, equals, B. Et ça, ça va avoir un sens différent. Ça, ce sera A et B peuvent pointer vers le même objet ou pas, mais je veux savoir, est-ce que le contenu est le même? Là, on va utiliser equals. Il y avait une question... rouge, là, oui. quand je dis A égale B, je prends... je vais à l'adresse désignée par B, je trouve quelque chose, je le copie dans l'autre variable, le B ici, là, c'est par... pardon? C'est vraiment... A et B sont deux variables, sont donc deux endroits. quand je dis A égale B, je lis ce qu'il y avait ici, gamma, je le mets dans la variable A. Résultat, A et B pointent maintenant vers ce nouveau tableau-là, l'ancien perdu. OK, donc, je vais être disponible à l'extérieur si vous avez des questions supplémentaires. puis on se revoit lundi prochain. N'oubliez pas de voir un est disponible laboratoire zéro. Piazza, si vous avez des questions, écho 360 pour les reprises. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501